Salut, c'est Cyril de Maguitare et bienvenue à vous dans ce tuto où on va parler d'embellir ses accords. C'est un sujet littéralement infini sur lequel on peut être absolument intéressable, mais néanmoins, si vous voulez bien, on va se limiter à l'idée un peu plus folky d'embellir ses accords de haut de manche. Évidemment, quand vous êtes guitariste très avancé, il y a des milliards et des milliards de manières d'embellir ses accords. Vous pourrez évidemment penser aux jeux absolument fabuleux de Jimi Hendrix ou Steve Ray Vaughan, avec tous ces plans un peu de type Little Wing ou The Wind Cries Mary. Bref, il y a tous ces plans très avancés où on peut embellir ses accords de mille millions de manières différentes. Mais là, on va redescendre un tout petit peu de niveau, si vous voulez bien. Et on va voir comment on peut embellir vraiment tous ces accords de base, tous ces accords qui sont en haut de manche. Et on va se mettre plutôt dans un feeling un peu Pink Floydien, Rolling Stoneien, si vous voulez bien. En gros, si vous écoutez toutes ces ballades des Rolling Stones, que ce soit « Well Horses » ou « You Can't Always Gave What You Want » ou alors des morceaux de Pink Floyd comme « Wish You Were Here » etc. Il y a plein tout le temps de petits embellissements par-ci, par-là, nos petits… Tous ces petits hammer, tous ces petits pull-off, etc. Qu'on peut vraiment facilement rajouter sur nos Do, nos Sol, nos La mineur, etc. Et qui embellissent vraiment, vraiment l'histoire. Donc, si vous voulez bien, on va repartir de notre liste des dix accords de base. Vous trouverez le tuto sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Et on va prendre, si vous voulez bien, Do majeur, le premier accord. Quand on apprend l'interroi musical, on commence toujours par Do. Donc, du coup, on va commencer par Do. En gros, quand vous êtes sur Do, il y a plein, plein, plein de choses à faire. Mais une des plus cool, c'est quand même de venir faire des petits hammer ou des petits pull-off ici, sur la case 2 de la corde dorée. Ça, c'est vraiment une idée toute simple, mais qui marche toujours très bien. Effectivement, au lieu de l'attaquer comme ça, vous allez l'attaquer en enlevant le majeur ici et vous allez venir faire un hammer ici. Donc, soit comme ça, dans une rythmique un peu plus grattée, strumée. Soit dans un plan un peu plus arpège, type Wichu-Wahiria. En l'occurrence, Wichu-Wahiria n'est pas du tout en Do, mais voilà, c'est vraiment cette esthétique un peu folk-seventiste. Donc, ça, c'est vraiment une première possibilité. Évidemment, on pourrait descendre ce majeur sur la case 2 de la corde de Sol. On peut aussi venir mettre le petit doigt sur la case 3 de la corde de Ré. Et évidemment, combiner ça avec le hammer et le pull-off sur la case 2 de la corde de Ré. Mais on peut aussi venir sur les petites cordes et faire des plans avec le petit doigt sur la case 3 de la corde de Mi et Q, par exemple. Et puis, on l'enlèverait. Et puis, par exemple, on viendrait la mettre sur la case 3 de la corde de Si. Là aussi, très beaux embellissements folky en perspective. Donc, ça, c'était pour Do majeur. Do mineur, c'est un barret, donc on va le laisser de côté, si vous voulez bien. On va passer maintenant sur Ré. Et donc, le Ré, il est comme ça. Et évidemment, le premier embellissement qui vient quand on a joué un peu de guitare et qu'on a, par exemple, écouté un peu de Led Zeppelin une fois dans notre vie, c'est de faire des plans sur Ré Sos 2 et Ré Sos 4. Donc, le Ré majeur, il est comme ça. Et Ré Sos 4, vous allez mettre le petit doigt à la case 3 de la corde de Mi et Q. Vous allez l'enlever pour faire de nouveau Ré majeur. Et vous allez enlever le majeur pour faire Ré Sos 2. Pour faire entendre cette petite corde. Et là, vous avez tout de suite l'univers Zeppelinien. Avec du morceau comme Thank You ou Star Wars to Heaven juste avant Solo. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver énormément dans l'univers de Jimmy Page et de Led Zeppelin. Mais ils ne sont pas les Sos. Clairement, il y a plein de morceaux folk où simplement on n'aura pas de 2, 2, 2, 3, et 5, 4, et 5, 2, 3. C'est vraiment quelque chose qu'on fait assez naturellement. Voilà. Donc ça, c'est évidemment la première possibilité. L'autre possibilité serait d'enlever l'index. Et de venir éventuellement faire des petits trucs. Sur les cases 2, les cordes supérieures. Voilà, la corde de Ré, mais aussi éventuellement la corde de La. On enlève de la corde de Sol et on vient chercher d'autres notes. Ça, c'est une possibilité. On va continuer les accords majeurs, si vous voulez bien. On va avoir un Ré mineur dans un instant. On va passer sur Mi, si vous voulez bien. Donc le Mi, il est comme ça. Le Mi, ça va être un des accords où ça va être moins instinctif. La première chose qu'effectivement, on peut faire, c'est de venir mettre là aussi le SOS4 sur la case 2 de la corde de Sol. Voilà. Quelqu'un comme Francis Cabrel, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un peu comme ça. Mais on pourrait aussi venir enlever le majeur de la case 2 de la corde de La et venir faire un petit... Et ça, vous pouvez aussi venir le faire avec tous les doigts. Ou en tout cas, en laissant l'index et en mettant les deux autres comme ça. Là aussi, un côté folk, blues, country américain. Vraiment, vraiment cool. Ensuite, on avance et on arrive sur Fa. Sur Fa, en gros, si on le joue en barré, à part faire le même plan, c'est à faire ça. On n'a pas des matchs de possibilités. Donc, si vous voulez bien, on va prendre plutôt le Fa comme ça. Et là, on va pouvoir faire des trucs cools parce que là aussi, on va pouvoir enlever le majeur. Et le remettre. Et puis aussi, avec le petit doigt, on va pouvoir faire case 3 de la corde de Migu. Et casse 3 de la corde de Si. Et casse 3 de la corde de Sol. Là aussi, dans un univers très rollingstonien. Et puis, on avance, on arrive sur Sol. Donc là, évidemment, on ne peut pas ne pas tout à fait penser à Wish You Were Here. Et sa petite mélodie. Évidemment, c'est vraiment le genre de plan que vous pouvez mettre, vous pouvez en mettre partout. Sur la case, corde à vie de case 2 de la corde de La, corde à vie de case 2 de la corde de Ré. Corde à vie de case 2 de la corde de Sol. Là aussi, on retrouve dans une mélodie très folk-americana. Vraiment cool. A noter que sur le Sol, il faut aussi penser à cette autre forme du Sol. Comme ça. Avec laquelle on va pouvoir faire tous les plans un peu plus servis. Là aussi, les plans sont assez innombrables. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment déjà vous amuser pas mal avec ça. Puis ensuite, on arrive sur le La. Et on va commencer évidemment par le La majeur. On verra les accords mineurs dans un instant. Mais le La majeur, je vous conseille plutôt de le prendre avec ces trois doigts-là. Majeur, annulaire, petit doigt. Et la première chose que vous allez faire qui est vraiment cool, c'est de lever le petit doigt sur la corde de Si. C'est en fait de nouveau le plan Seus 4, si on vient jouer la case 3 de la corde de Si. On va venir sur le majeur et Seus 2 ici. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. A noter que vous pouvez aussi le jouer comme ça avec un seul doigt. Et du coup, là aussi, les embellissements possibles sont très, très nombreux. On vient jouer des poules sur les cascades. Là aussi, c'est des heures et des heures et des heures de fun. On pourrait aussi enlever le doigt sur la corde de Ré. On va laisser le Si de côté parce qu'il n'était pas dans nos accords de base, c'est très bien. Et maintenant, on va voir nos accords mineurs. Et on va commencer par Ré mineur. Il faut se faire un peu paint it black, voire aussi... The end, the dance. Il faudrait faire un drop-deen. C'est pas très difficile. Donc du coup, effectivement, le Ré mineur, il se joue comme ça. Si vous enlevez l'index, vous avez un Ré saut 2. Vous le remettez Ré mineur. Si vous mettez le petit doigt à la case 3 de l'accord de Mégus, vous avez Ré saut 4. Là, on est en plein dans les Ré, c'est tout ce qu'on est en même temps. Ok ? Voilà. On peut aussi enlever le majeur à la case 2 de la corde de Sol. C'est une possibilité aussi. Si on passe sur E mineur. Là, on va pouvoir faire plein de choses aussi. Évidemment, enlever les deux doigts. Et les remèdes, bien sûr. Mais on pourrait aussi venir jouer des petites mélodies en bas avec la petite voix sur la case 2 et 3. Si vous écoutez des choses comme Sail and Soul de Murray Head, on entend ce genre de mélodie. Si vous écoutez ce genre de morceau très Folk 76, des embellissements, il y en a partout, partout. Ok ? Effectivement. Un petit peu plus difficile, mais c'est vraiment, vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à venir rajouter un peu des doigts pour ce qui se passe. Vous allez voir, c'est très cool. Et on va finir par La mineur. Donc, La mineur, il se joue comme ça. Je ne redétraille pas les accords. Vous les avez vraiment dans le tuto sur les 8 ou les 10 accords de base. Et donc, du coup, La mineur, vous allez pouvoir venir rajouter des notes avec le petit doigt. Éventuellement avec l'index. 3, 1, 0 sur la petite corde. 3 sur la corde de Si. 1, 0. On va faire un La Sos 2. Voilà, les genres de petites mélodies. Là aussi, n'hésitez pas à enlever les doigts, remettre un doigt et tout. C'est toujours vraiment très cool. Puisque j'ai parlé de notre tuto, les 10 accords de base, j'en avais rajouté deux qui étaient Do A2 et Ré Sos 4. J'ai déjà parlé du Ré Sos 4 comme étant un embellissement du Ré. Je vais juste dire un petit mot sur le Do A2. Là aussi, c'est comme une forme de Sol. Et vous pouvez venir ici vers ce petit embellissement en enlevant l'index à la case 2 de la corde de Ré et en le remettant. Et là aussi, on va être vraiment dans un plan très Keith Richards. Voilà, donc les possibilités d'embellissement sont vraiment vraiment innombrables. Encore une fois, plus vous allez avancer, plus vous verrez qu'il y a plein plein de choses, qu'on peut aller chercher de l'autre forme, etc. Et puis même mettre des petits bouts de solo si besoin. La liste est évidemment interminable. Et c'est ça qui fait qu'on peut passer toute sa vie à jouer de la guitare et en être émerveillé tous les jours. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes relativement débutant ou plutôt en tout cas dans une esthétique vraiment folk, vous aimez vraiment ces accords en haut de main sur les guitares acoustiques. Sachez que vous pouvez quand même vous amuser pendant là aussi des années et des années avec ces beaux embellissements. On vient d'avoir une partie, mais il y en a évidemment plein d'autres. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur MyStar. Ciao, ciao.